La radio des classiques du rock et de la pop. Jacques, est-ce qu'il y a des endroits du monde où la réception est meilleure point de vue public ? Je ne pense pas, mais la réception est différente, je dirais. Alors c'est un peu suivant, des fois, l'envie du musicien d'avoir tel type de réponse qui va te dire, par exemple, moi j'aime encore mieux jouer dans tel pays que dans un autre. Mais moi je dirais qu'il suffit un peu de savoir à quoi t'attends quand tu joues dans un certain pays. Dans les pays d'Europe, par exemple, si on joue en Italie ou si on joue en Angleterre, le public va être fondamentalement différent. Mais je dirais, par exemple, l'Angleterre est un des pays où j'aime vraiment beaucoup jouer. Parce que c'est un public très averti dans la musique. Et un autre pays européen que j'adore, c'est l'Allemagne, où les gens sont vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont très très réceptifs à la musique en général. La musique instrumentale aussi, parce que c'est un domaine tout comme ça. Le blues aussi, des dates à Kaiserslautern, Vauxportal, Würzburg, etc. Il y a toute une tournée en Allemagne très bientôt. Oui, c'est ça. Tournée en Allemagne et puis au Québec au mois d'octobre. Puis je reviendrai pour des dates en Allemagne, puis des dates en Belgique pour la sortie du Nouveau C. Et d'autant plus fier de soi, entre guillemets, que finalement, c'est tout en autodidacte. Oui, moi j'ai appris la guitare vraiment en autodidacte, simplement parce que j'étais intéressé par jouer du blues, parce que j'avais écouté un jour Stéphane Grossman, qui est un guitariste en vrai, qui joue du blues, et il m'a donné l'envie, en quelques morceaux, de m'acheter une guitare. Mais je n'avais pas de copains qui jouaient de guitare à cette époque-là. Donc en fait, je me suis dit, puisque je ne connais personne, je vais apprendre tout seul. Et puis c'est un mécanisme dans mes doigts qui s'est installé. Et puis j'ai eu envie de continuer comme ça tout seul. Et maintenant, je suis ravi de le faire, parce que ça a forgé un peu une sonorité particulière. Et entre-temps, il y a le Festival de la guitare à Verviers, un festival fondé avec Francis Gérond, justement. C'est ça, oui. Francis et moi, on a eu l'idée de faire ce festival-là. Moi, j'en suis sorti dans l'organisation, parce qu'avec les concerts, c'était plus possible de combiner les deux, parce que c'est un énorme travail à chaque fois d'organiser quelque chose comme ça. Et Francis a pris la relève tout seul. Mais Francis et moi, on est très proches, donc on est toujours en contact. Et puis j'adore jouer au Spirit. Et le dernier album ? Oui, le dernier album. Il sort ? Il sortira le 21 octobre, officiellement. Ah, donc... Un catch de Spirit 2, avec, encore une fois, une série de morceaux qui, pour moi, sont des éléments essentiels de ma vie de musicien. Les Stones, Jorge Gallagher, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. En plus, c'est une fantastique vitrine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en même temps, c'est personnel, parce que ces morceaux ont une importance personnelle pour soi. Mais en même temps, c'est vrai que, quelque part, ça offre une plus grande ouverture médiatique. Les gens découvrent par là, et puis viennent à tes propres compositions, et se disent, waouh, c'est le processus. Et comme je te dis, derrière ces morceaux arrangés, moi, je suis à fond, parce que c'est quelque chose pour moi. Ils représentent quelque chose. Bien. On dirait qu'on a Purple Haze. Oui, non, c'est... C'est bon. Là, c'est bien possible, oui, oui.